salut oh que ça fait du bien ça fait du bien ça fait du bien ça fait du bien donc bonsoir à mes chers abonnés mes chers amis j'espère que votre journée elle s'est bien déroulée donc c'est de cette vidéo je voudrais faire un petit partage avec vous et c'est dans le but de vous faire comprendre combien d'opportunités vous avez raté parce que vous avez peur ok vous avez peur de ce qu'on va dire de vous beaucoup d'hommes vous êtes amoureux d'une fille beaucoup de femmes pour un homme vous plaît mais vous n'osez pas parler à la personne posez vous juste la question si durant les quatre dernières années à chaque fois que quelqu'un m'a plu à chaque fois que un business m'a intéressé et que j'ai voulu me lancer à chaque fois que j'ai voulu aménager dans une autre ville si je l'avais fait qu'est ce qui se serait passé je vais partager une petite histoire avec vous je suis quelqu'un de très je vais pas dire impulsif mais je suis mon intuition oui la plupart du temps donc j'ai donc cet ami et à une époque de notre vie on était très proche c'est à dire on partageait les mêmes expériences et peut-être ça vous est arrivé c'est à dire vous avez peut-être vous avez votre business a craché ou encore vous avez joué votre examen à la même période que l'autre personne et ou encore vous avez une relation on vous a largué et la période on vous a largué a correspondu à la même période où l'autre personne s'est fait larguer dans sa relation et quand par hasard vous vous retrouvez en train de vous ouvrir l'un à l'autre je te parle ça me fait plaisir tu me parle ça te fait plaisir mais on n'ose pas se dit clairement ce qu'on pense j'ai hâte de voir tes messages ou le matin j'ai hâte de t'écrire pour te dis bonjour toi tu as hâte de m'écrire pour me dis bonjour j'ai hâte de te parler à midi donc si tu as hâte de me parler à midi et généralement quand c'est comme ça la femme la fille va avoir peur elle dit que non et si je lui parle il va s'isquer depuis quand est-ce qu'une fille dit à un gars qu'elle lui plaît que le gars lui plaît et le garçon va aussi se dire non peut-être c'est trop tôt si je lui dis et elle me largue si je lui dis ça ne donne pas donc cette émotion généralement va rester en suspens pendant trois quatre six mois et si aucune des deux personnes ne fait le pas peut-être l'homme se retrouve en train de je sais pas il ya une personne qui arrive et puis petit à petit ça s'évade donc quand on sait on a partagé nos expériences on s'est rendu compte que la même période où la personne avait dans sa vie ce chaos c'est à dire tout s'écroulait dans son monde dans mon monde tout s'écroulait dans mon monde on s'est retrouvé comme deux comme leonardo dans titanic leonardo qui est sur un petit bois en train de je sais pas comme deux êtres qui ont échappé un naufrage et se sont retrouvés je veux juste encourager quelqu'un là dehors qui est en train de peut-être vous êtes dans une période de votre vie où presque rien ne va et il y a une seule personne qui vous fait comprendre que tout va aller mais vous avez peur vous avez peur de dire la vérité à la personne vous avez peur d'affronter la personne généralement c'est pourquoi parce que dans le passé on m'a fait du mal dans le passé j'ai fait confiance à mon ex et elle m'a fait mal dans le passé j'ai fait confiance et telle personne m'a ce qui se passe c'est que vous vous a handicapé votre futur à cause de vos expériences passées ce dont je vous parle ça fait plus d'un an mais quand on sait quand on a eu finalement le courage parce que je suis en train de faire ce travail où toute personne si je te déteste dans le passé où je t'ai dit que tu étais détesté si peu importe je te je te je libère juste si tu me si j'ai des gens qui me devaient je sais pas je vous libère de mes deux ok je t'avais je pars je te pardonne t'es t'invite va donc je me libère en fait de tout ce qui me retenait en tout ce que j'avais eu retenu en 2020 donc quand on est arrivé quand c'est arrivé à cette personne-ci on s'est retrouvé donc en train de se rendre compte qu'il ya de cela quelques années on aurait pu commencer quelque chose de solide pendant une certaine période mais comme moi j'avais trop de bagages émotionnels et que l'autre personne avait trop de peur de son côté on n'a rien dit et on est passé à autre chose et malheureusement beaucoup d'hommes aujourd'hui vous avez peur d'aborder parfois certaines femmes parce que quand on quand il m'a dit l'image qu'il a de moi je sais que vous vous dites sûrement que je ne pleure jamais je ne je n'ai jamais de problème jeu et ce que vous voyez sur c'est facebook c'est facebook je suis honnêtement comme vous et parfois c'est ce qu'on voit c'est l'apparence qu'on a d'une personne à l'extérieur qui fait qu'on juge la personne et qu'on se dise que si je lui dis si je lui dévoile mes émotions celui que je ressens quelque chose pour elle peut-être qu'elle ressent la même chose pour toi peut-être qu'elle ressent la même temps que toi elle attend ce moment que tu veux lui dit peut-être l'attent ce moment que tu veux lui dit ouais la différence si j'attends six mois avant de dire un homme qui me plaît ou si je lui dis le premier jour qui me plaît passez-y parce que généralement on a peur de s'engager et ça tombe et c'est comme ça qu'après d'avoir fait toutes les études pour avoir scanné le gars quand tu te décides tu t'engages finalement il calculait juste quelque chose quand il a la chose il te laisse partir beaucoup d'hommes que rencontre au cameroun leurs conditions que les filles leur ont donné si tu m'aimes bien à l'église avec moi je dis ok comme tu veux mettre les conditions il te suit à l'église il joue la mascarade un mois deux mois trois mois dès que tu lui donne ce qu'il voulait là il est parti off il est parti toi qui avait eu toutes les assurances de tous les côtés il venait à l'église fidèlement il payait sa dîme fidèlement il parlait avec mon pasteur il faisait dans ma chérie il cherchait seulement quelque chose il ya beaucoup de personnes vous m'écoutez sûrement et si vous regardez en arrière vous allez voir le nombre de fois vous avez loupé le bonheur le bonheur vient par vous même et il n'y a que vous qui pouvez détruire votre bonheur bonsoir dernier comment tu vas c'est à dire je peux rencontrer un homme aujourd'hui et il a décidé que à partir d'aujourd'hui s'il est si je ressens quelque chose pour une femme je vais je lui parle pareil pour la femme je ressens quelque chose pour un homme je et parfois quand ces hommes là sont indécis il veut pas te dire c'est parce qu'il a au moins quatre personnes qui considèrent il a quatre options mais là c'est toi tu veux pas perdre le temps je sais pas tu ou t'es dit non c'est tout vous allez voir des personnes qui vont se mener là cinq mois six mois huit mois dix mois le très bien d'ailleurs je vais bien si tu me vois j'ai je suis enfant j'ai pris du poids je mange bien le couscous là donc je t'assure que je suis enfant merci donc j'ai rencontré beaucoup de personnes quand je fais les thérapies de couple beaucoup de personnes ils m'ont resté fiancée pendant quatre ans la fille freine la vie du gars et le gars freine la vie de la fille quatre ans d'incertitude tu sais pas si va t'épouser tu sais pas si vous allez finalement vous lancer si toi même tu as accepte c'est parce que tu as on avance on fait comment et quand tu te décide clairement premièrement la chose qui va se passer c'est que tu vas avoir libéré ton téléphone parce qu'il y a beaucoup de personnes que vous avez mis en stand by on lui là peut-être il va me demander lui là il faut qu'on soit on va encore peut-être aller manger deux trois fois pour voir ce que ça va donner lui là on va encore s'est texté on va voir vous allez voir que dans votre téléphone vous avez même sept personnes comme ça et imagine si je rapporte les sept personnes dans ma tête chaque jour je peux rencontrer même la bonne personne je ne le vois pas parce que j'ai sept garçons dans ma tête le soir on va tu finis la journée tu rentres tu vas sur whatsapp il faut que tu textes celui ci tu vois celui qui est disponible celui qui n'a rien dans son coeur ce soir vous perdez un peu de temps il n'était il ne va pas c'est elle ok tu me plaît ok toi aussi tu me plaît si l'homme là est avec la mauvaise personne il va quitter la personne là pour toi parce qu'elle se voit là non je veux pas séparer votre couple et lui-même il sait que dans son couple là où il est là il n'est pas il sait que ce n'est pas la bonne personne il sait tu le vois puisque ok si seulement là si tu es sûr que la fille si même je quitterai cette fiancée entre guillemets on tourne depuis six ans on ne sait même pas ce qu'on fait ensemble il te rend compte puisque toi tu n'oses pas le dire parce que tu attends qu'il se libère d'abord il y a des gens que il ne peut pas tout lâcher s'il n'est pas sûr de là où il part et aussi des femmes comme ça elle ne peut pas lâcher son gars s'il n'est pas sûr de là où il part moi je me dis quand quand on est resté comme ça et on a regardé ce qui aurait pu se passer tes craintes faisaient aussi partie de mes craintes mais si à cette époque quelqu'un avait osé percer que tu avais osé dire la vérité genre il faut qu'on parle ça fait trois mois ça fait deux mois chaque soir on est en train de parler mais tu m'as jamais rien dit moi m'étais jamais rien dit il t'a dit moi voilà ça tu me plais parfois et je sais que les gens attendent que non je veux que le sentiment soit grand si le sentiment est grand c'est pourquoi tu es trop loin ça peut constituer une misère ton âme s'habitue à parler à la personne chaque soir ton âme s'habitue à il t'envoie les messages le matin comment tu vas bonne journée non récemment amie trois mois plus tard quand tu es habitué il t'a dit qu'il n'est pas intéressé par toi ou bien tu te rends compte qu'il y a une autre fille dans sa vie alors que tu es au débat s'il veut parce que la relation c'est un engagement c'est à dire il ya une étincelle je veux donner l'opportunité à cet étincelle de se développer pour que ça donne quelque chose donc je choisis de développer mon amour dans le sens de ta direction les yeux là sont dirigés par toi ce que tu dis que tu vas voilà c'est toi qui va décider la direction dans laquelle tu vas voir juste tu trouves que c'était dédommage mais je veux dire c'est que c'est dédommage mais parfois il y a de l'autre C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. 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 C'est un peu comme ça.